Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast made in Batman Legend, un BatReviews numéro 30, un conte tourant pour parler de nos lectures Batman parues au mois de janvier chez Urban Comics. C'est Nico de Batman Legend et pour m'accompagner dans ce podcast, je suis accompagné de trois personnes dont deux membres de la team Batman Legend et je vais commencer par notre invité, Rémi Cavallès. Bonsoir Rémi. Salut, salut tout le monde. Alors dis-moi juste avant que je continue ce podcast, peut-être te présenter rapidement ou est-ce qu'on peut te retrouver, t'entendre, te voir ? Dis-nous tout. Plein de choses. Alors du coup, moi je suis le créateur de la chaîne YouTube Gélu, j'en parle, sur laquelle je publie des agendas de la bande dessinée, en bande dessinée, comics, manga, les festivals. Ça fait bientôt un an et demi que je m'y suis mis. Assez récemment, je co-anime une émission de radio sur une radio toulonnaise qui s'appelle Radio Active et l'émission s'appelle La Bande des Comics. Malgré le nom, on parle de comics, de BD, là aussi de manga en privilégiant tout ce qui est local. Et du coup, après j'ai une activité maintenant depuis peu dans une librairie où je suis ce qu'on appelle CM. Je suis community manager d'une librairie sur la toulonnaise. Je participe à la communication de cette librairie. Voilà. Ok, super. Merci pour cette présentation. Et puis, j'invite nos auditeurs à aller voir un petit peu ton travail. Et puis, pour conclure un petit peu ce tour de table, Ziegfried est avec nous également. Salut Ziegfried. Bonsoir à tous. Et enfin, Benoît. Salut. Alors, maintenant que les présentations sont faites, Ziegfried, Benoît, pas besoin de vous présenter. Tout le monde vous connaît, vous êtes là régulièrement sur nos podcasts. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, elles commencent peut-être pas si sérieusement que ça avec Batman, Superman, World's Finest, tome 1, le Diable Neza. Ouh là là, que veut dire ce nom ? Mais je vais laisser la parole à notre invité, Rémi, pour qu'il nous parle de ce récit. Ouais, du coup, je l'ai lu. Alors, Superman, Batman, World's Finest. Alors, j'ai fait mes devoirs, j'ai pris des notes et tout. Ça, c'est un invité de qualité. Le message est passé. Je marque mal. Donc, du coup, c'est écrit par Mark Waid, qu'on a retrouvé déjà dans Kingdom Come, La Légion des Super-Héros ou Superman, Droits du Sang. J'en ai cité que quelques-uns parce que... Il a une grande carrière, le monsieur, effectivement. Très, très grande carrière. Moi, c'est avec Kingdom Come que je l'ai connu. Et depuis, enfin, je trouve assez sympa ce qu'il fait. Et c'est dessiné par Dan Mora, qu'on a retrouvé sur Detective Comics, Batman Infinite ou encore Future State. Là aussi, j'en ai donné quelques-uns parce qu'il y en a vraiment une ribambelle de participation. Du coup, au niveau du résumé, du coup, de ce que j'ai noté, c'est suite à un combat contre Métallo. Superman est exposé à de la kryptonite rouge et devient incontrôlable. Batman, alors pour le sauver, fait appel à la Doom Patrol pour essayer de le contenir alors que dans un second temps, un démon fait son apparition. Et donc, voilà. Du coup, ça, c'est le petit résumé pour vous mettre ou pas l'eau à la bouche. Du coup, de ce que j'en ai pensé. Alors, très sincèrement, c'est pas ce que j'aurais acheté en librairie, ça, c'est sûr. Parce que déjà, je déteste la continuité. C'est un fait établi. J'aime bien avoir des... J'aime bien lire les comics de manière des one-shot. C'est Batman, DC. Je préfère... Déjà, le titre m'a pas franchement emballé. Après, à la lecture, ma foi, ça reste plutôt fun. Il y a beaucoup d'humour. Ça, c'est très bien. Donc, du coup, la VF est quand même plutôt bien soignée. Niveau dessin, c'est pas désagréable. Après, comme je t'ai dit, c'est vraiment pas dans la veine de ce que je lis d'habitude. Déjà, j'ai assez de mal avec ce que j'appelle le cosmique. Dès que ça part un peu trop dans l'espace, avec le démon, les extraterrestres, bon, voilà, j'accroche un peu moins. Pour moi, Batman, il a une réelle fonction qui n'est pas de Bud Spencer et Terence Hill. C'est plus vraiment, tu vois, le gars Gotham dans le noir, tu vois, sous la pluie. C'est ce que je préfère chez lui. Après, voilà, comme je t'ai dit, c'est pas la lecture de l'année. C'est assez sympa. Voilà, c'est vrai. Il y a beaucoup d'humour parce qu'après, il y a Robin et Supergirl qui entrent dans la danse. Ça fait une espèce de, voilà, on utilise un peu pas mal de personnages, ce qui est, voilà, il y a un ton assez léger. Voilà, les fins d'Issius sont toujours un petit peu tirés par les cheveux, mais bon, on essaye de faire un petit peu dans la facilité. Mais voilà, après, à voir. Il ne faudrait pas que ça s'étale sur beaucoup de tomes parce que là, par contre, ça risque d'être, partir un peu dans n'importe quoi. Mais du coup, je crois qu'il y a un deuxième tome qui est prévu, au moins. Oui, au moins. Au moins, donc du coup, voilà, un truc en deux, trois tomes, ça peut le faire. Il faut savoir ce qu'on lit. Du coup, je crois qu'en termes de prix, ce n'est pas si excessif que ça. On doit être dans les 18-20 peut-être. On est sur 17 euros. Voilà, 17 euros. 168 pages. Bon, du coup, voilà, si vous savez ce que vous achetez, ce n'est pas le comics de l'année. Après, ça reste fun, mais je pense que comme la formule, aussitôt lu, aussitôt oublié. Aussitôt lu, aussitôt oublié pour toi aussi, Benoît ? J'irais peut-être pas jusque-là, mais si, peut-être un petit peu quand même. En fait, je l'ai lu parce que c'est vrai qu'en lisant, j'en parlerai tout à l'heure, mais en lisant Robin Infinite, il faut quand même avoir, et pour continuer Robin surtout, il faut quand même avoir un petit peu lu ce tome, puisque ce démon, ce diable va revenir dans les prochaines publications. C'est une introduction de ce personnage, de ce vilain. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont un petit peu, qui ne m'ont pas spécialement plu dans ce récit. Le début m'a fait beaucoup penser à Silence, avec Poison Ivy qui sort à Metropolis pour attraper Superman avec de la kryptonite, etc. Je trouve que c'est une redite de ce qui a déjà été fait. La barrière temporelle qui est une facilité scénaristique. Oui, il y en a une dans l'espace. Oui, bien sûr, avec ma vision à rayon X, je passe à travers et puis il n'y a pas de problème. Je vais à n'importe quelle époque. Il n'y a pas de souci. C'est facile, facile. Voilà, c'est ça. Je ne savais pas non plus que Supergirl et Robin avaient été ensemble. Alors, je vais peut-être louper une... Oui, pareil. J'ai bien compris le sous-entendu, mais après... Oui, effectivement, il y a un passif, mais moi non plus. Je ne sais pas d'où il y a un peut-être Zephid. Tu es au courant ? Non, non plus. On est passé au travail. Alors, peut-être une publication américaine qui n'a pas été publiée en France aussi, c'est possible. Oui, voilà. C'est sûrement... Oui, peut-être ça. Moi, le méchant m'a fait beaucoup penser à Trigone. Donc, je me suis dit qu'ils ne sont pas allés trop chercher loin. Et alors, ce qui m'a le plus tué, c'est surtout la fusion de... Je spoil. Attention, alerte, spoil, alerte, spoil. Fusion entre Vegeta et Sambro. Non, pardon. Voilà, c'est ça. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a un petit côté fusion, à un moment donné, de personnages. Le mec qui a un zone sensible spoiler, tu vois. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est... Pardon, vas-y, vas-y. Non, non, à part le costume, j'ai trouvé vachement sympa. Parce que... Enfin, j'ai trouvé le design... Mais sinon, je ne savais pas que l'anneau des grilles lanternes pouvait faire ça. Je crois que c'est une première. Oui, ils essaient de justifier ça en mode « Ouais, il y a de la magie autour », du coup, ça fait un truc bizarre. Bon, OK. Bon, les gars, vous êtes allés loin, moi. Un gros « What the fuck », mais j'ai l'impression qu'ils veulent, avec ce tome-là, et on en parlera le mois prochain, avec le tome de « Batman The Night », qu'ils essayent un petit peu de rétablir un statu quo, un petit peu du passé, de ce qui a été fait, etc., et de repartir sur une nouvelle, pas timeline, mais une nouvelle direction. Ouais. Bah, après, c'est vrai que le titre « Batman » va repartir dans une autre direction, puisqu'on change de scénariste, puisque c'est Chip Zdarsky qui reprend le titre. Après Tom King ? Je ne ferai pas de blague sur où est Hutch, tout ça. Mais, effectivement, c'est lui qui reprend le titre, et du coup, forcément, une nouvelle direction après Jameson Montfort, donc il y a forcément un impact sur ça. D'ailleurs, on a discuté, alors bon, petite anecdote, je discutais avec Roré Jiménez, je fais une pause dans ce podcast, j'ai le droit. On va discuter avec Roré Jiménez au festival BD d'Angoulême, et on lui a posé la question sur, parce qu'il dessine actuellement « Batman Infinite » avec Jameson Montfort, et c'est lui qui dessine aussi le nouveau Batman avec Chip Zdarsky. Et du coup, on lui a dit, enfin, on lui a demandé, alors, est-ce que ça va être différent, est-ce qu'on est dans la même veine ? Il nous a dit que c'est quand même dans la même continuité, mais que ça sera totalement différent de ce que proposait Timonfort. Voilà, voilà. Et du coup, je vous ai cassé le truc, mais on parlait bien de Batman Superman vs. Thalist. Non, mais voilà. Ah, pardon, vas-y. Non, 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 mais comme je t'ai dit, oui, c'est vrai que, encore plus, c'est vrai que j'avais même oublié cette fusion fantastique, mais du coup, voilà. Après, je trouve que dans le ton du récit, comme je t'ai dit, ça dénote pas non plus. Après, bon, voilà, c'est pas trop dans ce que j'aime lire, donc du coup, je me dis, bon, ouais, c'est sûr que si je l'achète, là, par contre, je pense que je l'ai un peu mauvaise, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu léger comme récit, c'est assez, tu le disais, il y a beaucoup d'humour, etc., il y a des traits assez légers, il y a des personnages qui sourient, des personnages qui font des blagues, c'est assez coloré. Voilà, je pense qu'on est peut-être pas la cible, effectivement, de ce genre de récit-là, mais après, moi, je trouvais que c'était quand même, bon, avant de donner la parole à Siegfried, c'est peut-être aussi une sorte de, d'ailleurs, ils en parlent un peu dans l'introduction du bouquin Urban Comics, mais je trouve que c'est une sorte d'un petit peu d'hommage au Batman, Superman, World Finance, tout ça, des années 50-60, quoi, et du coup, si tu le prends de ce prisme-là, c'est pas, voilà, c'est un petit truc moderne de ce qui se faisait dans les années 60, quoi. Je sais pas, Siegfried, t'en penses quoi, toi ? Non, pour moi, ce comic, c'est un échec, déjà. Voilà, bon, ça, c'est... Bon, je ne tirerai pas l'alarme, Siegfried, d'aujourd'hui, vous avez compris. Non, pas vraiment. Bien, pour répondre à ce que vous disiez sur cette question de ton léger, ben, en fait, le problème, c'est que le comic commence quand même par, effectivement, une attaque de Métallo qui fait perdre ses pouvoirs à Superman, et Superman qui, à quelques minutes de la mort, qui doit subir une opération de la Doom Patrol, donc on commence quand même sur un ton qui est supposé être hyper dramatique. Plus tard, dans les comics, c'est l'idée que l'un des personnages, la Justice League, doit se sacrifier en s'enfermant jusqu'à la fin de ses jours dans une grotte pour enfermer le diable. Donc, il y a quand même des tentatives d'inoculer dans cette histoire quelque chose d'extrêmement dramatique, voire tragique, alors même que le ton est par ailleurs très léger. Donc, en fait, les deux tons se désamorcent un peu l'un l'autre. On ne peut pas apprécier ça comme quelque chose de solaire et de léger parce qu'il y a ces tentatives dramatiques dès les premières pages. Et à l'inverse, on ne peut pas vraiment apprécier la dimension tragique parce qu'il y a ce comique constant qui n'est quand même pas terrible. En outre, comme vous le disiez, cette question entre la barrière temporelle qui est effectivement un outil complètement gadget, enfin, ils auraient facilement pu trouver quelque chose pour éviter de remonter le temps et obtenir ces informations là autrement. C'est vraiment remonter dans le temps pour aller interroger des gens sur comment ils ont affronté le diable il y a quelques centaines d'années, puis reviendront dans le présent. Mais sinon, ils ne vont rien faire réellement dans le passé. Donc, je pense qu'ils auraient pu facilement trouver un parchemin quelque part pour le faire sans avoir besoin de recourir à un truc aussi dangereux en termes de possibilités d'un comic que remonter dans le temps. Enfin, c'est quand même pas mal. C'est pour préparer le lecteur à la sortie du film The Flash. Ouais, on va dire ça. Oh ! Oulah ! La question de fusion, effectivement, ça fait pas mal de concepts qu'on introduit sans du tout les justifier, alors que ça pourrait avoir des implications énormes. Enfin, tout à coup, avec l'anneau des lanternes, on peut fusionner des super-héros, y compris Batman et Superman. Vous imaginez le nombre de cas où ça pourrait être utile de savoir ce genre de choses ? Et c'est vraiment à peine exposé. Enfin, dans le Green Lantern, son esprit est... occupé par un super-vilain, et du coup, il s'attaquait Batman et Superman. Les Batman et Superman se disent, on va unir nos volontés pour que Lantern comprenne qu'il doit nous envoyer sa bague, et ça les fait fusionner. Enfin, les règles sont vraiment extrêmement mal établies, et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très décevant de la part de Mark White. Mark White, c'est vraiment un des plus grands scénaristes de comics d'ici et Marvel confondus, parce que pour moi, il fait partie des grands architectes, un peu comme Morrison, par exemple. Ça fait partie des gens qui maîtrisent toute la continuité, qui ont vraiment une connaissance encyclopédique de leur univers, et qui savent généralement maîtriser énormément de concepts, passer et présents, des trucs les plus iconiques, au contraire, aux trucs les plus obscurs, pour les faire fusionner dans des choses assez efficaces. Kingdom Come n'en est que l'un des exemples les plus frappants. Et là, parvenir aussi mal à établir les règles de son propre univers, même si son but, c'était de faire quelques élégers, pour moi, ça ne marche vraiment pas. Sans même parler de encore avoir des super-héros qui sont hypnotisés par un super-vilain pour affronter d'autres super-héros. Enfin, c'est bon, ça fait un siècle qu'on subit ce genre d'intrigue. Rien que ce mois-ci, on l'affronte dans d'autres comics, et là, c'est encore plus mal géré que dans d'autres. Enfin, on a littéralement le diable qui claque des doigts, qui fait apparaître plusieurs super-héros qu'on connaît, mais tout à coup, ils sont hypnotisés. Mais on ne les a pas vus se faire hypnotiser particulièrement. Tout ça pour affronter les héros pendant deux pages. Un peu comme quand je disais tout à l'heure, quand Superman doit mourir, qu'il a subi une opération, en fait, on nous dit dans quelques minutes il va mourir si on ne réussit pas l'opération, et une planche après, c'est bon, il est guéri. Bon, pourquoi faire monter l'assaut si, en fait, une planche après, c'est déjà fini ? Qu'est-ce que c'est que cette gestion de l'attention dramatique et du drame ? C'est un peu catastrophique, sans compter, effectivement, ça s'appelle quand même Batman Superman World's Finest. Donc, l'intérêt, ça serait de se concentrer autour de la relation sur Batman-Superman, comme le faisait d'ailleurs l'excellent comics Batman-Superman. Et en fait, c'est ce que, vous l'avez compris au résumé qu'on a fait Rémy, en fait, ça implique énormément de personnages, y compris beaucoup de plans sur Robin et Supergirl dont on aurait très bien pu se passer, la Doom Patrol qu'on voit quand même assez longuement, Green Lantern qui a une importance aussi, enfin, il y a beaucoup trop de protagonistes, il y a même tout un fascicule à la fin, où, en fait, on retourne dans le passé pour retrouver Robin qui s'est perdue dans les arcanes du temps dans un cirque en 1192. Enfin, bref, on n'a pas du tout l'impression que ça essaie de raconter la relation entre Batman et Superman, on a plus l'impression d'un prétexte, on ne sait pas trop quoi raconter, donc on réunit le plus de personnages possibles pour rester superficiel sur littéralement tous les personnages de l'aventure et parcourir des aventures les unes après les autres en essayant vraiment dans une espèce d'hystérie narrative parce qu'on ne peut pas se poser pour raconter quelque chose parce qu'on ne sait pas quoi raconter. Tout ça sans aucun impact sur la continuité, évidemment, qui fait que vous n'avez vraiment aucune raison de lire ça, en fait, parce que ce n'est pas nul, mais il n'y a vraiment rien qui ressort, il n'y a vraiment rien qui est mémorable et en plus, le rapport à la continuité est totalement inexistant. Donc, je ne vois pas vraiment pourquoi c'est tardé dessus. Voilà, même si tu as un doute sur le fait qu'on ait le droit de critiquer les récits. C'est bon, on peut y aller franco. Voilà, vous avez compris, Batman, Superman, World Finance, ce tome 1 n'est pas forcément ce qu'on a préféré dans nos lectures ces derniers mois. Alors, on va voir si ça se gâte un peu mieux du côté des lectures de janvier avec une grosse, grosse lecture. Ziegfried, je te laisse la parole, j'aimerais que tu me parles d'un autre récit qui est quand même assez majeur dans la continuité, cher à Rémi. C'est Dark Crisis on Infinite Earths, tome 1. Alors, effectivement, son nom est assez évocateur de quelque chose d'important, mais ce récit est-il si important que ça, Ziegfried ? C'est important parce que DC Comics a décidé que ça serait important. Donc, en termes de marketing, oui, vous aurez du mal à faire l'impasse dessus. Après, en termes de qualité éditoriale, rien que la prétention à en faire un nouveau Crisis, c'est toujours compliqué parce que Crisis, ça a fonctionné parce que c'était un gros événement éditorial, mais ça a aussi fonctionné parce que c'était un récit d'une telle qualité qu'effectivement, ça a fasciné les lecteurs. Il ne suffit pas de refaire un truc en l'appelant Crisis pour que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et DC, un peu trop tendance à le croire, à multiplier les Crisis qui, en fait, sont toutes moins mémorables les unes que les autres. Je m'attendais un peu au pire parce que les Crisis, ce n'est vraiment pas ce que je préfère. Un peu comme le disait Rémi, tout ce qui est récits cosmiques, ça me perd complètement parce que quand on implique 300 personnages qui viennent un peu de toutes les continuités et qui sont supposés se mettre au-dessus dans des grandes batailles, mais du coup, on perd complètement en termes de gestion de pouvoir des uns et des autres et qu'en plus, on fait survenir une grande menace cosmique de la mort qui tue, qui est plus grosse encore que la dernière menace cosmique de la mort qui tue, qui était elle-même plus grosse, etc. Après, il y a un moment, on se dit, mais où est-ce qu'on s'arrête, en fait ? Est-ce que vraiment cette menace, elle est pire que la précédente, sachant que c'était déjà la pire menace du multivers ? On tombe vraiment dans des trucs de plus en plus grotesques, artificiels et vains, qui sont en plus complètement dictés par le scénarium, pour le dire en gros, où vraiment le scénariste peut grossir ou diminuer les pouvoirs des super-vilains et des super-héros un peu à l'envie pour finir à raconter le récit qu'il veut. Mais on voit très bien qu'il peut vraiment faire sortir n'importe quoi de son chapeau pour continuer l'histoire et qu'on n'a absolument aucun moyen d'attendre quoi que ce soit de l'intrigue, puisque vraiment il y a cette liberté de ton qui est assez épuisante. Et effectivement, dans ce truc, enfin dans cet event, on a la justice incarnée, la ligue de justice, les titans, la société de justice, la légion fatale, la famille Flash, la famille Lanterne, les grandes ténèbres, l'armée de Deathstroke et je crois que j'en oublie encore une ou deux, enfin tout ça dans le volume 1 de cette Dark Crisis, tous ces groupements de personnages. À quel moment est-ce que vous voulez vous y retrouver et avoir des attentes, sans compter que bon, évidemment, dans la nouvelle ligue de justice, il y a Harley, parce qu'il faut Harley, même si en vrai, qu'est-ce que Harley vient faire dans une équipe cosmique qui doit sauver le monde de ce qu'on appelle les grandes ténèbres qui vont envahir l'univers, où il y a Punchline qui est dans la Légion Fatale, mais Punchline, c'est un personnage totalement inexistant, déjà dans le côté des Batman. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire dans la Légion Fatale d'une des nombreuses ligues de super-vilains de cet univers ? Enfin c'est vraiment une manière de capitaliser sur des super-vilains ou super-héros, mais qui en fait n'ont pas d'existence propre, mais il faut les faire apparaître parce que c'est des arguments marketing et qu'on espère continuer de capitaliser dessus à l'avenir. Enfin voilà, on sent l'event marketing bizarrement, malgré tout ce que je peux dire d'hyper négatif, c'est assez agréable à lire, peut-être aussi parce que justement… Ah ça, je ne m'y attendais pas, tu vois. Justement, on ne parle pas tant des grandes ténèbres que ça en fait. Et c'est un peu contradictoire aussi que dans un volume qui est aussi gros, qui est supposé nous introduire aux grandes ténèbres qui s'incarnent dans une espèce de super-vilain qui s'appelle Paréa pour détruire l'univers, en fait, on parle relativement peu des grandes ténèbres, mais c'est surtout un prétexte à raconter une succession d'événements assez divers où dès la fin de la famille fascicule, on nous fait croire que les grandes ténèbres ont annihilé la justice digue, mais vraiment en tuant Batman, Superman et l'ensemble des autres. Comme c'est la continuité, on sait très bien qu'en fait ils vont revenir, mais du coup c'est un prétexte aussi d'avoir tout un fascicule sur comment est-ce que la Terre se reconstruit de son deuil après la disparition de tous ses héros, ce qui est quand même plutôt loup, mais c'est hyper malgéré, vous vous imaginez bien qu'un comique dans lequel on est supposé raconter comment les super-héros mineurs et les humains essayent de revivre après avoir appris la mort de Batman, Superman, Wonder Woman, Queen Lantern, le Flash, etc., à quel point ça devrait être prenant et captivant et dramatique, et en fait ils arrivent à en faire des blagues, c'est là qu'on dit qu'il y a quand même des ratés dans la tonalité de leur gestion d'un event cosmique, mais quand ils arrivent quand même à tenter de raconter des histoires de personnages plutôt que des grands affrontements de fous, ça peut se lire de façon assez sympathique, mais je ne le recommanderais quand même pas pour autant, parce qu'évidemment, s'ils ne parlent pas tant des Grands Ténèbres que ça dans le premier volume, c'est parce qu'ils vont en parler d'autant plus à la fin, et en fait on va virer un peu comme les métals, en fait la Dark Quasis in the Winter, c'est juste la suite de la Metal Quasis, on revient exactement dans les mêmes délires, et forcément il y aura toujours des fascicules plus intéressants, parce qu'ils parleront davantage des personnages ou des conséquences de la crise du point de vue humain ou psychologique, et à côté de ça, les vrais fascicules, ce qui importe pour la continuité, où ce sera juste des grands combats avec des Deus Ex-Pakina partout, et qui seront juste terriblement épuisants, et effectivement ça va dans toutes les directions, avec tous les personnages, et il y a régulièrement des moments où je décroche, mais surtout je me dis que je vais complètement décrocher au volume suivant, que je m'obligerai à lire uniquement pour Batman Legends, mais franchement je ne relirai pas le tome 1 à cette occasion, donc je vais peut-être rien comprendre, mais c'est une lecture qui n'est pas hyper agréable, mais qui est plus sympathique que ce que je pensais, parce qu'il y a quand même la tentative d'apporter des concepts, mais ne lisez pas en vous faisant croire que c'est le gros event cosmique de DC Comics, il faut absolument lire pour comprendre quelque chose, ça va encore une fois être cantonné à des trucs parallèles un peu comme les métals, si vous faisiez abstraction de tout ce qui était métal, vous pouviez lire Batman, Detective Comics, Superman et les comics habituels, en oubliant complètement qu'il était supposé y avoir métal à un moment donné dans la continuité, là c'est un petit peu pareil, on sait très bien que Detective Comics ou Batman ne parleront jamais de la Dark Crisis, donc c'est un gros event intersidéral, mais qui en fait est un event pour absolument rien, et c'est vraiment juste pour les lecteurs qui aiment ce genre de gros event cosmique, ce qui n'est pas trop mon cas, parce que comme je l'expliquais pour moi c'est juste un prétexte à des gros délires imprévisibles, mais qui ne sont pas du tout ce qui me parle le plus. Voilà, on rappellera que ce récit est édité au prix de 30 euros pour plus de 300 pages Ah, juste, il y a un petit interlude qui est fait par Tom King, inégalement dessiné par Benham, mais du coup ça c'est toujours chouette, parce que c'est Tom King sur la relation entre Superman et son fils John Kent, et bon voilà, Tom King qui écrit une relation père-fils en plus, qu'on a quand même relativement peu vu, bien écrite, c'est au moins ça c'est agréable, évidemment, on va passer le comics pour les 15 pages où Tom King écrit sur la relation entre Superman et John Kent, mais si vous aimez ces personnages-là, il y a déjà ça qui peut attiser la curiosité. Ok, Benoît, Rémi, vous voulez ajouter quelque chose sur ça ou pas ? Je vais se parler Benoît. Vas-y Rémi, vas-y, vas-y. Non, ben comme le disait Ziegfried, pour moi j'ai l'impression que DC, en fait ils font un espace de brainstorming et que le premier mot c'est Crysis, et après on essaye de mettre Crysis sur la planète Terre, Crysis au supermarché, Crysis, voilà, sont sur un bateau, donc du coup… Est-ce qu'on pourrait faire un crossover avec Martine ? Peut-être Dark Crysis chez Martine, mais du coup, voilà, pour moi ça perd tout intérêt, d'une part déjà la couverture ne me donne absolument pas envie, et après voilà, Crysis du moment où c'est mis à toutes les sauces, c'est signe que l'éditeur, en fait, ne sait pas quoi faire et joue un peu avec sa gloire d'antan, et voilà, je trouve ça un peu dommage, mais pour moi c'est clairement le type de récit à fuir. Benoît, tu voulais rajouter un truc ? Moi je pense que Martine les défonce tous, mais bon après… Non, juste, en fait, moi le seul truc qui me rebute aussi, c'est qu'il y a… Bon, c'est normal qu'il y ait tous les résist secondaires, les add-ons de l'ensemble des héros, etc., mais par exemple Flash, pour moi c'est dur, c'est difficile à lire quoi, il faut avoir lu toute la continuité, même Justice League, il faut quand même avoir un petit peu tout lu avant, pour comprendre certains passages du scénario, là où le seul truc, moi qui m'intéressait, c'était Black Adam, qui enfin, et avait vraiment un rôle, un anti-héros au sein de la Justice League, qui pouvait être très intéressant, et puis, évidemment, au point de limite à la première difficulté, ouais, mais finalement, en fait, ça va être un méchant, il rejoint quand même d'Exclutor et ça a la société des vilains. Ce qui m'énerve, en fait, avec les crises, c'est que c'était l'occasion, lors des premières, de pouvoir relancer la machine, mais de faire évoluer les personnages secondaires, qu'on avait vus avec Flash, avec Wally West, qui était devenu le Flash officiel, quoi, et bien, parce qu'il y avait de la nostalgie, il fallait forcément refaire revenir Marie Allen, c'était pour moi un non-sens, mais du coup, on ne permet pas aux nouveaux héros comme John Kent, quoi, de finalement vraiment trouver sa place, c'est, voilà, c'est dommage à ce point-là, à ce niveau-là. Ok, ok, bon, j'ai l'impression que ce mois de janvier ne vous a pas convaincus, les amis, place au troisième récit que l'on va étudier ensemble, que l'on va analyser ensemble, alors d'ailleurs, c'est un récit que tu as analysé en 90 secondes, Benoît, sur notre Instagram, avec notre premier Reel Comics Instagram, voilà, pour les fans d'Instagram, vous pouvez retrouver ça sur notre compte Instagram, et c'était sympa, c'est une nouvelle idée pour 2003 qu'on a lancée sur Batman Legend, alors Benoît, je suis prêt à te accorder plus que 90 secondes pour nous parler de ce Robin Infinite, tome 3, mort à la famille, ah ouais, ça annonce quand même. Ouais, ouais, mais bon, voilà, c'est pas un récit qui est mémorable également, j'ai préféré presque les deux premiers tomes, celui-là est simplement un tome de passage, en fait, pour revoir la suite, qui s'intitulera Batman contre Robin, VS Robin, donc c'est simplement, voilà, un tome de transfert, il faut malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, avoir au moins lu World Finest, parce que, évidemment, le méchant va être le diable, enfin ce démon, je ne me rappelle plus ton nom, qui va être un des... Ouais, il est nommé comme diable, ouais. Voilà, l'antagoniste apparemment principal, d'après ce que j'ai compris, mais on veut presque y faire l'impasse, quoi, c'est que des méchants prétextes, c'est... Il n'y a rien d'intéressant, en fait, voilà, malheureusement, il n'y a rien d'intéressant, moi qui adore Damien Wayne, pour plein de raisons, bon, je ne recommande pas spécialement l'achat de ce volume-là. Ok, pas très intéressant, j'imagine, Zikrid, que tu n'as guère apprécié ce récit non plus, j'ai l'impression que, bon, je n'ai pas besoin de mettre l'alerte ce mois-ci, au vu de comment tourne ce podcast. Alors, je noterais quand même que le volume est constitué de deux parties, donc effectivement la première qui est Robin Infinite et qui, comme notre habite dit Benoît, enfin c'est un volume de transition qui n'a absolument aucun intérêt en soi, qui en plus va dans beaucoup de directions, avec des personnages qui sont assez superficiels et une histoire qui n'est vraiment pas intéressante, enfin je ne comprends même pas trop l'intérêt de ce truc. Par contre, la deuxième partie, c'est une espèce de tie-in sur les Super Sans, qui est cette fois scénarisée par Tomasi, je crois, et dessinée par Bogdanovitch, et pour le coup c'est beaucoup mieux dessiné, il y a une vraie légèreté de ton, et on apprécie toujours cette relation extrêmement humaine, un peu taquine, entre Damien et John, et là pour le coup c'est vraiment très agréable à lire, parce que c'est tout ce qu'on aime dans cette relation en fait, c'est léger, c'est vivant, c'est beaucoup plus rafraîchissant et solaire, donc ça ne justifie pas l'achat du volume, mais disons qu'au moins on finit sur une touche qui n'a rien à voir avec Robin Infinite d'ailleurs, mais c'est bien qu'Urban est complique, il fallait glisser un truc bien quand même dans ses volumes, parce que sinon on risquait quand même d'abandonner Robin Infinite assez vite, et ça c'est quand même, effectivement, c'est vraiment pas mal. Ce qui est rigolo d'ailleurs... J'aime quand on finit sur une note positive, vas-y Benoît. Excuse-moi, ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que ce tie-in, en fait, il s'intercale presque, je crois, entre deux pages du premier tome de Robin Infinite, donc c'est assez rigolo quoi, il attend de faire toute cette aventure entre deux pages quoi. Ok. Bon ben voilà, vous savez en tout cas qu'il y a deux parties dans ce récit, vous êtes prévenu, une partie plus intéressante que l'autre. Rémi, tu veux ajouter quelque chose sur Robin Infinite ? Je pense que tu ne l'as pas lu, donc je ne sais pas si tu veux en parler, mais... Non, pas lu, mais non, non, du coup je ne me prononcerai pas, mais après c'est vrai que Damien Wayne ne fait pas partie de mes personnages préférés, c'est dommage parce que je trouve que les Robin, globalement, sont des fois un peu mal exploités, mais du coup, non, du coup je sais malheureusement que ce n'est pas du tout une série dans laquelle je me lancerai. Ok, alors... En plus, c'est supposé être la conclusion d'une série complète en trois tomes, donc pour moi c'est totalement incompréhensible parce que ça s'achève vraiment sur le début d'une nouvelle aventure, donc j'imagine que ça s'appellera Robin quelque chose, plutôt que juste Robin, enfin faire croire que c'est une série complète en trois tomes pour qu'on attende une conclusion alors qu'en fait il n'y a pas de conclusion. C'est pratiquement du marketing mensonger, je ne suis pas fan. Pas fan, pas fan. Ziegfried, j'étais presque sur une fin positive, mais bon... Tu ne coupes pas, on va couper au montage. On va couper au montage, non. Bien sûr que non, et effectivement, je sais que tu n'aimes pas la continuité, Rémi, tu ne voulais pas de Dark Crisis, tu ne voulais pas forcément de Robin Infinite, alors parle-nous de Batman Chronicles. Voilà, on n'est pas forcément sur de la continuité, on est sur quelque chose de vintage, on revient dans le passé, on revient en 1988 avec ce premier volume qui est consacré donc aux aventures de Batman publiées cette année-là. Cette année-là, hop là, du coup. Tout à fait, voilà. Non, là, il ne faut pas me lancer sur rien de carré. Ok, du coup, je reprends mes notes. Du coup, Batman Chronicles 1988, le premier volume, c'est un gros pavé de quasiment 500 pages et donc du coup, le point, on va dire que l'idée des Batman Chronicles, c'est de reprendre les parutions de Batman dans l'ordre chronologique, donc d'avoir tout dans un volume qui va se suivre forcément et du coup, dans ce volume, on a Killing Jock et un deuil dans la famille où on voit la mort de, alors dans Killing Jock, on voit la mort ou la blessure, on va dire, de Barbara Gordon et du coup, dans un deuil dans la famille, c'est celle de Jason Todd, donc on va dire que ce n'est pas le top le plus gai qu'il soit. Le second Robin, c'est ça. Du coup, alors moi, globalement, je ne suis pas fan des vieux comics. J'avais essayé, je ne sais pas si vous vous souvenez, des Gardiens de Terre 4, un truc qui faisait un peu, qui était un peu précurseur de Watchmen. J'avais, insupportable, j'avais les 30 pages et le truc, je l'ai revendu illico parce que, voilà, je ne suis pas du tout dans cette, où le gars, il pense qu'il dit qu'il faut qu'il donne un coup de poing, donc du coup, il va donner un coup de poing, donc du coup, bon, je trouve ça assez lourd à lire. Malgré tout, je trouve que c'est des plutôt belles sorties pour 35 euros, on est sur un format souple. Je trouve que le travail éditorial n'est plutôt pas vilain. Le point négatif, c'est que je ne pense pas que ça s'adresse à des lecteurs confirmés parce que, que ce soit Killing Jock ou Un deuil dans la famille, surtout Killing Jock, c'est un récit qui a été multi-réédité. Du coup, quel intérêt pour, alors moi encore, je ne suis pas sur la continuité, mais quel intérêt pour un lecteur confirmé. Donc, du coup, je pense que ça va essayer encore une fois, je juste note la volonté d'Urban à chaque fois, que ce soit dans les opérations 490 ou dans ce genre de récits, d'essayer d'aller récupérer ceux qui n'ont pas voulu prendre le train en marche et du coup, leur dire, allez hop, on vous refait un voyage. Ceux qui veulent venir, peuvent venir. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Je pense que dans une bibliothèque, ça peut avoir son petit effet. Je pense que le côté souple donne un petit côté vintage, appréciable. Je pense que c'est un truc qu'on a envie de lire. Voilà, et juste à noter, du coup, les Chronicles vont se décliner avec Superman également en 1988 et la JSA Chronicles 1999. Ah, ça, ça y appartient. Et du coup, alors effectivement, les deux récits majeurs sont Killing Jock qui sont d'un film, il n'y a pas de récits autres qui sont moins connus, qui ont été greffés dans le volume ? Si, si, tu as plein de récits. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais… Alors, je ne te cache pas que je ne me suis pas envoyé les 400 et quelques pages parce que c'était un peu difficile pour moi. Oui, oui, oui. Mais du coup, oui, tu as plein de récits plus ou moins anecdotiques qui viennent un peu pimenter, enfin compléter, on va dire, l'histoire. Les deux gros événements, enfin, les deux grosses histoires qui parleront à beaucoup de gens, c'est ça, c'est Killing Jock et Un deuil dans la famille. Parce que du coup, c'est peut-être là où tu peux raccrocher les wagons pour reprendre la métaphore sur le train, avec les personnes qui sont des gros lecteurs comme nous et qui du coup peuvent retrouver des petites… Je ne dirais pas que ce sont des petites pépites, ce ne sont peut-être pas des pépites du tout d'ailleurs, je ne sais pas, mais des petits récits qu'on n'a jamais vus ailleurs et qui n'ont jamais été édités, hop, tu retrouves là un récit. Oui, oui, je pense que c'est vraiment l'avantage. Alors, peut-être que les collectionneurs aimeront trouver ce petit numéro qui manque par-ci, par-là. Après, est-ce que tu vas mettre 35 euros dans un tome où tu as déjà plus de la moitié ? Ça, je n'en suis pas sûr. De ta question, effectivement, on se pose à chaque fois qu'il y a ces Chronicles à chroniquer. C'est vrai que, voilà, c'est bien. Donc, c'est-à-dire que soit tu te sépares de ce que tu as eu avant, de ce que tu as acheté avant et tu te revois là-dessus. Mais c'est vrai que moi… J'ai déjà vu des personnes avec trois exemplaires de cleaning jokes dans la bibliothèque. Ce n'est pas un problème. Chacun, moi, c'est vrai que… Non, là, il faut que je pousse les murs. Donc, c'est vrai que… Après, voilà, je trouve que moi, pour les avoir feuilletés en librairie, ce côté souple est quand même plaisant. Tu vois, ce n'est pas… Je sais que quand tu lis les kitnoms com ou d'autres gros trucs, tu vois, tu te dis bon, il faut le porter. Là, je trouve qu'il y a un côté un peu plus… Oui, mais c'est joli dans la bibliothèque après. Léger. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Il faut juste savoir si on a envie de dépenser 35 euros pour… Et encore, je trouve que c'est un prix relativement correct. Là-dessus, je note que Urban n'a pas encore augmenté le prix. Donc, c'est plutôt sympa. Mais du coup, voilà, il faut savoir si on a envie d'acheter un tome supplémentaire en sachant qu'on ne va trouver que quelques histoires par-ci, par-là à lire. Ouais. Zikfried, justement, 35 euros pour ces 576 pages, je crois, de Batman Chronicles, volume 1 de 1988. Ça les vaut ou pas pour toi ? Oui, je dirais que ça les vaut. Surtout que là, on est à nouveau dans des événements qui sont intéressants. Autant le volume de 1987 racontait en termes de continuité des choses qui étaient un peu moins passionnantes et surtout des changements un peu moins majeurs dans le parcours de Batman. Ce qui fait que, bon, évidemment, ça va se reproduire aussi dans la continuité. Il y a des années qui sont plus majeures que d'autres et des années où il se passe plus de choses que d'autres. Là, on est quand même dans l'immédiat après recrutement de Jason Todd. Et donc, on est aussi dans ce moment où on sent que le scénariste à titrer de la série Batman, James Starlin, déteste Jason Todd et il va tout faire pour le rendre absolument insupportable pour ses lecteurs jusqu'à sa mort. Vous vous souvenez, le vote téléphonique qu'on avait organisé au cours d'FN2Family et où les gens devaient décider s'ils le tuaient ou pas. Et c'est clair que Starlin a beaucoup joué quand même à le rendre complètement insupportable dès le début. C'est vraiment l'espèce de sale gosse qui n'hésite pas à... Est-ce que tu confirmes que James Starlin a appelé 90 fois ? Non. Par contre, effectivement, il y avait une différence d'une cinquantaine de voix, je crois, entre les oui et les non. Et il y a une rumeur assez solidement établie selon laquelle un avocat aurait réussi à automatiser les appels de son téléphone pour faire plusieurs centaines de votes contre. Donc, en fait, si on avait eu un vote équitable, a priori, Jason aurait survécu quand même. Mais bon, c'est fait et ce n'est pas plus mal. D'ailleurs, même dans le récit « Un deuil dans la famille », on sent que dès que Starlin arrive à tuer Jason Todd, la fin de l'histoire, qui est cette histoire de Joker se rendant aux Nations Unies en tant qu'ambassadeur d'Iran et du coup intouchable du fait de son statut diplomatique par Batman, est clairement la partie la plus réussie. parce que Starlin déteste tellement Todd qu'il ne parvient pas à raconter quoi que ce soit avec Todd, alors que s'il parvient de nouveau à réinstaurer du mythe en parlant tantôt du duodynamique, donc la relation entre Batman et Nightwing, qui est pour le coup évoquée dans d'autres fascicules avec quand même beaucoup de respect et d'affection, vraiment de façon assez fine, où cette relation mythique entre Batman et Joker, qui est pareil, permet vraiment de montrer un nouveau Joker, dessiné, extrêmement bien dessiné par Aparo, enfin vraiment avec un style propre et assez mémorable, là tout de suite on est de nouveau dans des bons numéros, donc c'est l'occasion d'affronter un peu de mauvais récits, mais aussi de réapprécier à quel point Starlin sait écrire des bonnes choses, notamment il y a un excellent numéro, qui est le numéro où Nightwing et Jason découvrent l'existence l'un de l'autre, où Jason est en robin et fait une opération seul, et tout à coup est aidé par Nightwing, et Nightwing lui parle de Bruce et de la grotte, mais Jason n'était même pas au courant qu'il y avait eu un Nightwing avant lui, du coup il est complètement perdu, et donc c'est cette relation qui est un peu conflictuelle, parce qu'en plus c'est Jason, il est toujours dans le conflit, mais qui permet quelques jolies pages, où vraiment les deux parviennent à se soutenir l'un l'autre, et puis Nightwing va confronter Batman, sur pourquoi est-ce que moi tu m'as viré, mais ensuite t'as recruté un nouveau gosse, et Batman qui lui explique, bah oui j'ai recruté quelqu'un d'autre, parce qu'une fois que je t'ai viré, je me sentais seul parce que tu me manquais, waouh, ok, pour un point qui est à la fin des années 80, avoir cette toutouche d'humanité dans un Batman, c'est à la fin extrêmement souriant, de voir que Nightwing et Janon parviennent à s'entendre, c'est tellement inattendu, tellement fin, un peu émouvant, enfin c'est vraiment quelque chose, il y a quelques pages comme ça qui sont vraiment extrêmement fortes, où il y a un très sympathique numéro de Sterling et Cochrum, où c'est juste trois policiers qui racontent leur rencontre, leur première rencontre avec Batman, vraiment le genre de numéro qu'on aime bien, parce que ça permet de donner à Batman une autre dimension, que simplement ces bêtes combats contre KV Beast, qui est absolument affreuse, ou ces combats contre des supervillains quelconques, ou sur la relation avec Todd, qui pour le coup est assez ratée, mais il y a quand même des pages très réussies, parce que Sterling c'est quelqu'un qui sait vraiment écrire Batman, et c'est un truc qu'on retrouvera aussi normalement dans le numéro 89, puisque ça va être la fin du run de Sterling, on en reparlera à ce moment-là, mais Sterling parvient vraiment à écrire, une fois qu'il est débarrassé de Todd, il parvient vraiment à écrire des choses très belles sur Batman, un peu datées, parce qu'en termes de dessin, ça accuse quand même son âge, mais quand même quelques très bonnes choses, parce qu'Apparo aussi se modernise dans son trait, et là globalement, il y a du très mauvais Apparo, et du très bon Apparo, mais globalement ça reste un récit qui est important, dix fois, normalement vous l'avez dans sa colorisation récente, par Brian Bulland, qui était justement frustré, à la base de ne pas avoir pu coloriser lui-même son propre comics, mais n'avait pas eu le temps, et du coup avait laissé la colorisation à Johnny Higgins, donc vous avez cette colorisation, avec les flashbacks en noir et blanc, normalement c'est celle que vous avez dans votre bibliothèque, là en l'occurrence on est revenu sur la colorisation de Johnny Higgins, donc la colorisation d'époque, qui est une colorisation forcément beaucoup plus datée, mais cette fois avec la même, pratiquement qu'Adrique remis sur l'ensemble du comics, y compris les flashbacks, ce qui offre une dimension différente, mais du coup il y a une, patrimonialement, disons que ça peut vous intéresser d'avoir, d'avoir cette nouvelle colorisation de Johnny Higgins, qui permet quand même aussi une lecture différente du comics, un peu plus datée, mais intéressante. Ok, très bien, Benoît, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ces Batman Chronicles, peut-être ? Moi, je n'ai pas eu le temps de le lire entièrement, j'ai eu simplement les premières pages, mais c'est vrai que j'avais oublié à quel point le Batman qu'on lit aujourd'hui, dans la nouvelle continuité, et celui de 88, qui était quand même assez différent, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on voit Robin utiliser un fusil à pompe à côté de Batman, tirer sur des ennemis à côté, etc., et l'autre, ça ne le dérange pas une seule seconde. Ils ont des robots, ils ont des robots. Ouais, ou juste à côté de... Enfin bon... America ! Voilà, ouais, c'est ça. Mais du coup, bon, ça ne me choque pas qu'après Jason Todd utilise des flingues, quoi. Mais bon, voilà, il y a vraiment cette différence, quoi, avec le Batman d'avant, et le Batman d'aujourd'hui, où une arme à feu, il a des plaques rouges, quoi, il n'est pas bien, quoi. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'après, effectivement, ce genre de récit permet de recontextualiser un petit peu les récits de l'époque, par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire aujourd'hui, parce qu'il y a forcément beaucoup de différences dans la caractérisation et dans le travail des personnages et de ce qui nous est présenté. Messieurs, Justement, dans le même sens, il y a ce numéro absolument affreux, enfin, il y a l'arc La nuit de la bête en quatre fascicules, qui est donc l'affrontement entre Batman et KG Beast, qui n'est pas très bon. Le dessin hyper dramatique, et en termes de tension, c'est assez super, parce que c'est une des rares fois dans les comics où j'ai vraiment senti Batman en difficulté, mais vraiment complètement dépassé par son adversaire, et juste ne sachant pas quoi faire, parce qu'il ne sait pas comment l'appréhender vivant. Et juste pour ça, c'est passionnant, même si le reste est hyper mal écrit. Mais donc, il y a ce moment assez mythique où Batman finit par emmurer KG Beast, enfin, il l'enferme dans une pièce, dans les égouts, et il bloque la porte, et il ne dit à personne que KG Beast se trouve là, et donc il condamne KG Beast à mourir de faim. Et c'est un des pires moments de l'histoire éditoriale de Batman, parce que vraiment, ça n'a absolument aucun sens avec le personnage, et ça ne sera jamais abordé par la suite en tant que traumatisme, parce que Batman a franchi une limite, enfin vraiment, c'est un moment que tout le monde a préféré oublier, parce qu'on ne comprend toujours pas comment les éditeurs ont pu autoriser Starlin à faire un truc pareil. Mais voilà, il y a ce moment, c'est mémorable dans ce volume. Mais normalement, Batman, quand même, y compris dans ses comics, est contre le fait de tuer des gens. D'ailleurs, il y a un moment où Todd tue une espèce de violeur, mais diplomate, qui du coup est protégé par son impunité, et ne peut pas être appréhendé par la police. Et évidemment, Batman réprime très sévèrement tous les accès de violence de Jason, ce qui rend ce moment encore plus incongru. Mais voilà, si vous voulez voir le moment le plus incongru de l'histoire de Batman, les 30 ans d'année, c'est là. C'est dans ce récit, effectivement, voilà. Petite pensée pour notre ami Kajibiste. Il est revenu après, vraiment, il était vivant. Ça a bien arrangé le cinéariste, mais il aurait dû voir. Effectivement, il fallait corriger l'erreur. Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'un jeu Batman, et notamment Gotham Knight, a été édité il y a peu de temps par One of Bross, Montréal. Eh bien, ce jeu a fait naître aussi un récit des comics inspiré de cet univers-là, Batman Gotham Knight, qui s'appelle Batman Gotham Knight, Gilded City, je ne sais pas si je le présence bien, aucune idée, certainement pas. Gilded City, je ne sais pas. Et donc, ces récits-là, qui sont ronds, en nombre de six épisodes, de quelques pages chacun, 35 pages chacun, ont vu des épisodes 3 et 4 être édités par Urban Comics lors de ce mois de janvier. Zuckfuck, je te laisse la parole pour nous en parler rapidement. Je sais que le but, ce n'est pas forcément de traiter ça, parce qu'on vous traitera tout ça plus tard. Vas-y. Sauf erreur, il n'y a que le 3 qui est sorti en janvier, je crois, non ? Alors, sauf erreur de ma part, il y a le 4 aussi, mais je peux me tromper. Normalement, le 4 est sorti le 27 janvier, le 3 le 13 janvier. Moi, c'est une date que j'avais, à moins qu'ils n'en aient été repoussés. Alors, tu nous as privés de la joie de lire le 4ème de l'une, parce que tu étais là dans les techniques que tu nous as partagées. Du coup, je ne pourrais parler que du 3. Bon, de toute manière, comme on vous l'a dit, on a déjà parlé des deux premiers. Là, chaque fascicule fait 35 pages, donc pour moi, ça n'a pas grand sens d'en parler. Je pense qu'on en reparlera quand les six seront parus en tant qu'ensemble, mais en reparler 35 pages par 35 pages, sachant que, franchement, au bout de une histoire de fascicule, je ne comprends toujours pas où l'histoire veut aller et je ne comprends pas toujours quelle histoire on aura essayé de nous raconter au bout de six fascicules parce qu'on est dans d'autres temporalités différentes qui vraiment semblent de raconter des histoires totalement différentes une de l'autre avec des personnages qui semblent être dans vraiment différentes directions. Donc, je ne comprends toujours pas comment, dans les 100 pages qui restent, on va réussir à, non seulement, boucler cette histoire, mais raccorder aussi dans les deux temporalités avec les trois groupes de personnages au moins impliqués et en plus faire le lien avec le jeu vidéo dont peut-être vous n'avez même pas entendu parler parce qu'il est quand même passé relativement inaperçu aussi du fait de ces critiques mitigées pour le dire poliment. Donc, voilà, pour l'instant, je vous épargne. Vous pouvez aller réécouter de toute façon ce qu'on avait dit était toujours valable sur les deux premiers fascicules. On était plusieurs en avoir parlé dans un numéro précédent et on reparlera de l'ensemble quand le sixième tome sera paru. À mon avis, ça sera plus pertinent. Oui, tout à fait, effectivement, avec ces récits qui sont censés un peu à la sosseine justice raccrocher les wagons Bon, bref, on en reparlera plus tard puisque pas trop d'intérêt jusqu'ici, vous l'avez compris. Et bien, finalement, c'est un mois de janvier pas terrible, terrible, j'ai envie de dire, au niveau lecture. Rémi, merci pour ta présence pour ce podcast. Merci pour l'invitation. On espérera de t'inviter la prochaine fois sur des lectures plus sympas, peut-être. Tant que ce n'est pas du Tom King, c'est bon, vous pouvez y aller franco, c'est bon. On a encore trouvé un ami à Benoît. Oui, il y a une résistance qui se fait anti-Tom King et il y a une résistance pro-Tom King dans la rédaction qui sera représentée par Zekrid. Bref, ce sera sûrement quelque chose qu'on exploitera à un moment ou un autre sur la train de l'éterne. Ça peut être intéressant. Merci Zekrid, merci Benoît pour votre présence sur ce podcast et merci également à tous ceux qui nous ont regardés sur YouTube ou écoutés sur votre podcast préféré. Merci à tous et n'hésitez pas à nous donner vous aussi vos avis. Soyez critiques comme nous dans les commentaires alors que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur BatmanAgent.com Voilà, n'hésitez pas à nous laisser tous vos avis qu'on lit à chaque fois même si des fois on a un peu de retard sur les commentaires. On les lit et on essaie d'y répondre le plus souvent possible. Merci à tous et on se retrouve comme d'habitude très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501